Au bout de la chaîne, on a aussi tous les gens qui produisent des contenus. Je pense à Netflix qui a investi par exemple sur le seul européen dans des studios en Espagne. Je suis sûr qu'il y a d'autres exemples avec des producteurs franco-français ou en tout cas européens qui peuvent être impactés parce que si, évidemment, il faut faire payer plus pour diffuser des contenus vers les réseaux d'accès, ça veut dire qu'en bout de chaîne, il y a la chaîne, il y a la production qui va coûter un tarif différent. En tout cas, les producteurs et les diffuseurs vont devoir discuter ensemble, vont dire « Oui, mais moi, ça me coûte plus cher de diffuser du contenu sur Internet, donc tu comprends, ta production, il faut qu'elle coûte moins cher. » Donc, toute l'industrie audiovisuelle va en être impactée finalement indirectement de ce faire cher et de ces coûts de bande passante qui peuvent augmenter. Et donc, on le voit bien, c'est tout un effet de bord qui est absolument énorme pour l'industrie de l'Internet, de la tech et aussi de l'audiovisuel en Europe. Et moi, je défends vraiment cette idée d'un Internet ouvert et encore une fois, que ce soit pour transporter des big tech de quelconque nationalité que ce soit ou des petits hébergeurs pour faire rentrer les flux sur mon réseau, pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir un faire cher. L'Internet est très bien financier, il fonctionne très bien. Quand on veut un accord d'interconnexion, on le paye, ça s'appelle du peering privé. Et pour moi, il n'y a vraiment aucun sujet aujourd'hui de faire payer qui que ce soit par rapport au modèle existant. Merci. Merci. Merci.